Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve du coup pour une petite vidéo et cette fois ce sera mon appartement de tour que je vous avais promis et en fait je me dis que de toute façon l'appartement ne sera jamais vraiment terminé donc autant vous montrer directement aujourd'hui. Donc je vais commencer tout de suite et c'est parti. Alors du coup donc voici ma porte d'entrée qui est juste là et donc quand on arrive de la porte d'entrée voilà ce que l'on voit. Donc juste à côté de ma porte d'entrée alors j'ai mis en fait, il y avait deux petites punaises donc j'ai mis mes bottes voilà, j'ai mis ça en fait pour tenir mes clés mais bon mes clés sont quand même souvent sur la porte et ensuite il y a ma petite étagère avec mes chaussures alors ça c'est qu'une partie, c'est ma partie été, je ne sais pas encore comment je vais faire pour l'hiver, je vais voir donc en fait c'est une étagère que j'avais acheté chez Fly quand je suis arrivée à Marseille donc en 2013 et en fait je l'aime tellement que je voulais pas la lâcher sauf que ben clairement je ne savais pas quoi mettre dessus donc je me suis dit ben mettez chaussures donc voilà ce que j'ai fait et on a même en dessous parce que ça rentrait pas voilà ensuite quand on se trouve de l'autre côté il y a donc ma petite cuisine donc là il y a ma machine à laver et si vous saviez comme je l'aime c'est terrible et ensuite mon lavabo avec des rangements qu'on papa a fait ça c'est ma propriétaire qui m'a acheté bon ma poubelle etc les rangements c'est pas très très intéressant magasinière n'est toujours pas mise en place donc voilà ensuite il y a mon petit frigo mon micro-ondes ma théière et mon grille-pain qui sont sur une table qui était à mon arrière-grand-mère je crois si je ne me trompe pas donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de les mettre là-dessus et puis en plus c'est pratique ensuite il y a un petit coin on va dire verdure donc avec ces petits rangements que j'avais dans mon autre appartement que j'aime beaucoup donc là j'ai mis juste des décorations ici vous avez une petite décoration que j'avais acheté chez Emmaüs avec des petits cactus mon aloe vera et ici c'est un mur végétal mais malheureusement la plupart des plantes sont mortes donc il faut que je les remplace mais je n'ai pas encore le temps pour l'instant et je ne trouve pas encore donc voilà là j'ai fait une petite déco en fait tout simplement je n'ai pas voulu me faire me compliquer la vie c'était que des trucs qui me plaisaient donc voilà j'ai un nouveau voisin qui emménage donc je suis désolée si vous entendez du bruit ensuite à côté il y a une petite plante qui est juste là et là c'est clairement le bordel en fait il faudrait que j'achète un autre meuble pour aller au-dessus mais je ne le trouve pas encore donc voilà ensuite si on continue par ici donc du coup vous êtes tombés sur ma table de repas en fait tout simplement ma table voilà donc c'est une table pareil qui était à mon arrière-grand-mère qui était très longtemps chez mes parents puis là elle ne servait plus à rien donc je leur ai dit bah écoutez si vous n'en voulez pas moi je la veux donc je l'ai prise dessus j'ai mis un petit bouquet de fausses plantes dans un vase euh comment ça s'appelle déjà tapis pardon et ça je l'avais trouvé je crois chez Jiffy ou un truc de ce genre là où il y a aussi ma petite to-do list ma pince à cheveux et du pain voilà parce que voilà là il y a mon sac que je vais prendre aujourd'hui et une petite affaire pour aujourd'hui aussi ensuite si on continue par là vous avez ma salle de bain donc qui est comme ceci qui est fini maintenant voilà donc ici il y a mon lavabo avec des petits rangements que j'ai trouvé chez Alinea et que j'aime beaucoup il cache un petit peu la misère donc c'est pas mal euh ça je l'ai trouvé j'avais acheté chez Fly aussi je crois mais il y a pas mal de temps mais je crois que c'est toujours en ligne euh ça je l'ai acheté chez Monoprix pour tenir tous mes gels douche mon tapis c'est un H&M ici j'ai toujours les rangements Alinea que j'aime beaucoup et il faut que je me tourne dans l'autre sens et du coup la petite échelle vient de chez Maxi Bazar voilà et en fait derrière la porte c'est cache misère aussi il y a toutes mes fringues etc donc voilà c'est en fait c'est un 25m² donc c'est vrai que bah en fait on profite de tous les petits recoins pour ranger des petites choses ensuite ici on va arriver dans la partie qui est plus salon donc euh tout d'abord alors je suis désolée mais il faisait pas mal chou ces derniers temps donc du coup c'est un peu le bordel en bas en fait il y a mon ventilateur ici et là c'est mon truc d'appareil photo et derrière c'est tous mes fils pour la fin tout ce que j'ai pour l'appareil photo et là c'est tous mes euh des écharpes etc voilà à l'intérieur en fait de mon petit de mon petit meuble euh c'est un peu cache misère mais du coup il y a tout ce qu'il y a pour la télé pour euh internet et tout et là c'est tous les rangements euh en fait c'est tout ce qu'on a utilisé pour mettre la mezzanine en place donc voilà donc ça c'est un meuble que un des amis de ma soeur nous avait donné quand on a emménagé j'ai oublié de vous dire celui-là d'ailleurs c'est un meuble Ikea que j'ai repas en fait tout simplement et au dessus du coup vous avez deux petites étagères euh qu'on a acheté chez le roi merlin l'année dernière enfin il y a trois ans du coup deux ou trois ans je sais plus et bah après il y a pas mal de mes livres surtout des livres enfin mes livres favoris et là c'est la pile de livres sur la mode etc avec des petites décos et en haut c'est vraiment le petit déco avec des fausses plantes et des petits voilà des petites bougies et tout voilà ensuite ici ça c'est une fausse plante que j'ai trouvé sur Shein et ça en fait c'est donc du coup un un abat-jour en fait que j'avais acheté sur le bon coin je crois je sais plus un truc comme ça ou ibet et en fait le pied de lampe c'est un que j'avais trouvé chez Emmaüs Emmaüs et la dame Jeanne pareil je l'ai trouvé sur le bon coin ensuite ici donc c'est plutôt mon coin salon avec le canapé donc là vous avez tous mes plaides à l'intérieur il y en a un qui est dans mon lit parce qu'il fait un peu frais en ce moment là c'est ma petite table basse entre guillemets c'est à dire qu'en fait c'est juste un tabouret et par dessus j'ai mis un plateau que j'ai trouvé sur le bon coin aussi marocain que j'aime bien alors ça ce sont deux tableaux des aignaux que je n'ai pas encore pu accrocher parce que je suis trop petite derrière là vous avez ma lampe qui est style marocain aussi que j'avais trouvé chez Action et là c'est en fait pour encher mon ordinateur ensuite ici c'est mon canapé alors en fait il est très très simple c'est à dire qu'il y a une palette tout en dessous et au dessus il y a deux matelas donc un assez épais et l'autre très fin et voilà en fait ça fait très bien l'affaire et du coup j'ai mis plein de coussins parce que j'adore ça et j'aimerais vraiment rajouter d'autres mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais voilà ensuite là vous avez un petit truc avec pas mal de petites photos que j'aime bien alors j'ai mis des pinces à linge comme ça je ne sais pas trop si ça va rester comme ça ou pas mais bon voilà j'aimais bien et du coup ça je l'ai trouvé chez Alinea pour 1€ c'était en fait dans le dernier truc dernier stock etc là vous avez du coup mon mur de cadre que vous avez déjà vu pas mal sur mon blog si vous me suivez sur mon blog donc voilà ce sont des cadres en haut il y a des aignaux des aignaux des aignaux des aignaux après ce sont des cartes des plans du métro de Londres et de New York là ce sont des petites affiches que j'avais acheté sur Etsy et ça c'est une affiche que j'avais trouvé à Berlin dans la rue et le miroir est un miroir que j'ai trouvé en brocante et que j'y repeins voilà ensuite là on arrive à ma mezzanine donc en fait je ne vais pas vous montrer en haut parce qu'il y a juste mon lit avec une petite étagère et une lampe que j'avais acheté chez Action mais sinon il n'y a rien de très intéressant là alors on va se rapprocher ce qu'il y a ici c'est en fait un petit truc pour faire du rangement un petit sac pour faire du rangement on va dire et du coup là j'ai un peu mis n'importe quoi parce que je n'avais pas trop où les ranger et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place donc bon je me dis que ça sert un petit peu à ça et j'avais trouvé sur le bon coin alors ça je vous ai déjà fait aussi des petites photos mais bon on ne sait jamais c'est une lanterne H&M et ça je l'ai trouvé chez Stokomany ma petite guirlande c'est moi qui l'ai faite en fait c'est un do it yourself et celle-ci je l'ai trouvé chez Maxibazar ensuite il y a du coup ma première penderie ici donc c'est tout simplement un portant qui vient de chez Ikea et les cintres viennent de chez comment ça s'appelle Emma pardon par contre c'est pas les cintres que je vous conseille parce qu'ils sont en bois ils sont très pratiques enfin ils sont très beaux mais ils prennent beaucoup de place donc c'est vrai que c'est pas très très cool ensuite il y a une palette ici donc en fait dans mon ancien appartement je mettais toutes mes chaussures sur les palettes alors clairement là pour l'instant il n'y a rien mais je pense qu'en fait je vais récupérer les chaussures qui sont chez mes parents donc mes chaussures d'hiver et tout et je les mettrai là alors après je ne sais pas encore trop parce que je vous avoue que comme il y a mon échelle pour monter à mon lit juste à côté c'est pas très pratique mais en fait le fait de devoir changer et amener toutes mes chaussures chez mes parents ça me prend un peu la tête donc du coup c'est pour ça que je vais certainement les reprendre donc là il y a mon échelle pour monter à mon lit et en fait ce que mon papa a fait c'est qu'il a mis des planches pour continuer l'échelle et pour me faire des étagères ce qui est très ingénieux donc là j'ai mis tout simplement mes petites lunettes de soleil et là un grand panier avec tout mon bazar que je mets dans pratiquement tous mes sacs en fait en dessous ce sont mes petits sacs qui sont voilà les petites pochettes en fait que j'utilise assez rarement et encore en dessous ce sont ouh là je me suis pris le truc encore en dessous ce sont tous mes sacs donc ils sont vraiment rangés n'importe comment mais j'en ai beaucoup trop il faut que je fasse le vide donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de place ici il y a tous mes vernis à ongles ici et un petit peu là et après vous avez tous mes rouges à lèvres donc ça c'est une étagère Ikea qu'il y avait dans ma chambre d'enfant que j'ai repeint en blanc quand j'avais déménagé et du coup que j'ai ramené ici parce que je la trouve très pratique ensuite vous avez ma commode et au dessus de ma commode j'ai mis tous mes bijoux donc j'en ai quand même pas mal c'est vrai mais je suis une grande fan de bijoux donc voilà là il y a mes boucles d'oreilles là aussi là mes bagues là une partie de mes colliers une autre partie de mes colliers et ensuite mes bracelets avec une photo de mes grand-mères là-bas que j'aime énormément la photo de mes grand-mères aussi mais j'aime énormément la photo évidemment ensuite cette commode-ci c'est une commode vintage que j'ai acheté chez Emmaüs pour 80 euros et je l'aime trop elle est trop trop belle je suis ravie bon elle n'est pas hyper pratique parce que bon quand ça se ferme c'est pas trop facile à ouvrir mais je l'aime beaucoup là on a le deuxième portant qui est noir parce que bon il n'y avait pas de deuxième en fait je voulais acheter un deuxième portant noir plutôt que blanc et finalement il n'avait que des blancs et l'époque où j'avais acheté celui-là je voulais un blanc il n'avait que des noirs bref c'est toute une histoire donc là ce sont en fait une grosse partie de mes vestes et manteau etc et après mes robes longues et après des looks que je dois shooter qui en a aussi une partie ici donc voilà comme quoi il y a encore beaucoup de choses à faire on est bien d'accord là c'est un petit miroir que j'avais trouvé chez Maisons du Monde que j'aime beaucoup et que j'ai mis ici alors je vous avoue que c'est pas le meilleur endroit pour se maquiller on est bien d'accord mais bon c'est comme ça ensuite il y a une autre commode qui est en fait une commode qui était au cousin de ma mère qui m'a donné quand on a déménagé et en fait dedans il y a mes pantalons et mes t-shirts et après mes sous-vêtements et mes pyjamas et ici en fait c'est que mes pulls pratiquement avec mes sous-vêtements une autre partie de mes sous-vêtements ici aussi voilà et au-dessus du coup et ben là il y a pratiquement tout mon maquillage avec mes pinceaux etc il y a de la petite déco pour finir la dernière petite chose que je ne vous ai pas montré ce sont mes tapis donc c'est un tapis que j'ai trouvé chez Jiffy maintenant je crois qu'il est à Carrefour etc et celui-ci c'est un tapis de chez Ikea normalement j'en ai un grand que j'ai mis roulé en dessous pour l'instant parce que je le trouve un petit peu trop grand pour ici donc voilà ben écoutez je pense qu'on a fait le tour de mon appartement donc je crois que je vous ai tout montré j'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas moi je me sens vraiment bien dans mon appartement ça va faire bien plus de moi que j'habite ici donc je suis ravie j'ai pas encore pu terminer tout parce qu'il y a encore quelques petits trucs à arranger mais de toute façon je pense qu'un appartement n'est jamais vraiment terminé qu'on soit bien d'accord c'est comme ça il y a toujours des trucs qu'on veut changer donc voilà je vous ai montré où il en est aujourd'hui et je pense qu'il va rester une grosse partie comme ça j'espère que ça vous a plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur le blog voilà ciao